CAC 40 en clôture revient tester ici le support des 4962.45 avant de clôturer ici à 4974.26 perdant un peu plus de 25 points et 0,51% par rapport à la séance précédente donc une séance je dirais qui contraste avec les deux séances précédentes nous avions ici une hésitation alors vous avez noté que le corps de cette bougie englobe totalement le corps des deux précédentes donc nous avons ici un avalement baissier et un retour ici sur cette zone de support secondaire donc pour l'instant la dynamique haussière n'est absolument pas remise en cause puisque nous avons toujours ici une succession de points bas qui est haussière avec ici des points hauts qui sont là aussi haussiers tant qu'on ne revient pas ici sur la zone des 4930 points et que l'on ne recasse pas ici cette zone la dynamique reste haussière, on a eu deux contacts sur la bolle supérieure pas encore de retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle donc pour l'instant on reste dans une dynamique haussière du point de vue des indicateurs techniques le RSI redescend un petit peu, le stochastique reste en zone de surachat et le MACD continue à évoluer d'une manière plutôt négative la preuve est de par les volumes que cette séance n'est pas si, je dirais, ne constitue pas un réel signal de retournement puisque les volumes restent inférieurs à la moyenne sur cette séance malgré une hausse par rapport à la séance précédente la volatilité monte un petit peu mais rien de bien grave alors pour synthétiser, on est revenu ici chercher en support une zone qui était précédemment résistance cette zone a été traversée à de multiples reprises toutefois le fait que l'on revienne ici s'appuyer sur celle-ci ne constitue pas un signal de retournement majeur là non plus je dirais que le seul signal ça va être ici le comblement de ce gap depuis que ce gap a été ouvert on l'a comblé hier et on clôture en dessous aujourd'hui pour l'instant et si on en restait là il n'y aurait rien de grave je dirais sur cette séance on pourrait même revenir comme je vous l'ai indiqué à l'instant sur ce niveau ici de support anciennement résistance à 4930 points sans remettre en cause la dynamique haussière par contre si on venait à casser ici ce niveau là les choses seraient différentes puisqu'il y aurait un signal de retournement de tendance donc pour demain dans un premier temps on va surveiller cette zone des 4962 points aujourd'hui on a rebondi dessus rien ne dit que cela continuera demain surtout avec le programme chargé que nous aurons je vous rappelle qu'il y aura un communiqué de la Fed à 19h je vous rappelle c'est à 19h ce n'est pas 20h on a décalé du point de vue de l'heure d'été par rapport aux USA on pensait avoir une séance d'attente ici au lieu de ça on a un avalement double sur ces deux bougies ici hésitantes malgré tout le signal ici reste modéré on l'a vu sur les volumes et sur les indicateurs on n'a pas un gros signal donc demain tant que nous sommes ici entre 4962 et 5011 points on est toujours dans une phase de neutralisation mais dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse par contre sous 4962 on commencera à avoir des signaux d'affaiblissement et vraiment en cas de rupture ici des 4930 ce point bas ici significatif et bien il y aura un signal de retournement de tendance avec des risques d'accélération baissière par contre au delà ici des 5011 et plus largement au dessus de ce dernier point significatif des 5022 points 10 et bien il y aurait confirmation de la poursuite du mouvement haussier voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce jour alors aujourd'hui il y a eu un fixing c'est Roms qui gagne sur cette session bravo à toi Roms concernant les statistiques alors nous avons des statistiques qui ont pas mal d'occurrences significatives vous aurez tous les détails malgré tout le pourcentage reste assez marqué à la hausse puisqu'on a à peu près 54% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture pour demain donc ça démontre qu'on reste malgré la statistique qui était plutôt bonne et plutôt orientée à la hausse aujourd'hui et bien on reste ici sur un horizon de temps un peu plus grand sur une orientation plutôt haussière c'est ce que confirment actuellement les statistiques sur plusieurs jours puisque nous sommes là aussi sur une préférence et une statistique plutôt haussière notamment sur 5 jours avec des potentiels assez intéressants à voir si ce sera exploitable vous aurez la réponse ce soir dans la nuit dans l'analyse écrite du CAC 40 analyse technique et statistique qui paraît tous les soirs après la clôture de Wall Street voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 passez une bonne soirée bonne chance en prochain trade on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada